Sous-titrage Société Radio-Canada Avec un plateau super prestigieux Neloine Leroy François Berléand Pierre Lescure Coxy Jean-Luc Rechman Voilà, cette émission touche à sa fin Je vous remercie d'y avoir participé Ah, je sors le mot mystère de ma poche Ah non, pas ça, ça c'est un verre d'eau Quelqu'un connaît le principe du mot mystère ? Non Alors, la personne qui dira le mot qui est écrit sur ce carton Prendra ce mug de flotte dans la gueule Alors, comment faire pour ne pas prendre le mug de flotte dans la gueule ? C'est très simple, il suffit de ne pas prononcer le mot qui est écrit là Voilà, tout le monde l'a compris Vous connaissez le principe du Mr Tchatch ? Non plus Attends Vous connaissez pas l'émission, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que vous avez... Psychologiquement, vous n'êtes pas prêt Mais François, vous êtes déjà venu Je ne suis absolument pas prêt parce que je ne vois pas quel est le mot qu'il ne faut pas dire Ah bah vous ne voyez pas, il est là-dedans Bah oui, mais comment savoir ? Non, François, alors, on va faire l'historique T'as toujours été con, c'est juste là C'est juste, j'ai toujours été con, mais c'est juste là en plus Je vais vous expliquer François On a le droit de le dire, baff Non, mais tu verras Attends, parce que c'est marqué baff Dès que tu prends, non mais ça c'est à l'intérieur du papier C'est le logo A l'intérieur, il y a un mot écrit Dès que tu prends le mug de flotte dans la gueule Donc on peut dire papier Tu sais que c'était le mot à ne pas dire Alors, une fois, je vous donne un exemple François, je vous donne un exemple Une fois, le mot mystère, c'était midi Et moi, ma première phrase, c'est Jusqu'à midi, Laurent Baffi Et j'ai pris le verre d'eau tout de suite Et le mot midi était inscrit là Et je ne pouvais pas le savoir, évidemment Donc voilà, là, il y a un mot mystère Qui sera forcément dit Où il nous fout Il s'arrangera pour nous le faire dire Dans chaque émission qui se respecte Il y a toujours un connard en retard On ne va pas déroger à cette règle Bonjour Jean-Luc Bonjour, excusez-moi Je suis rapide Tu as un mot ? Un petit mot, oui, c'est le dimanche matin Il est là, il est là C'est filmé C'est filmé, mais c'est très très bien Et c'est toi Et ma tâche ? Je suis vivant avec ma tâche sur le nez Moi aussi, je suis vivant avec ma tâche Tâche blonde, très mignonne Bonjour à tous Vous connaissez le principe des Mr. Chach ? Alors, dites-nous Comme ça, il explique Non, 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 non Jean-Pierre, bonjour Bonjour Laurent, bonjour Julie Bonjour Alors Jean-Pierre est un fidèle de l'émission Jean-Pierre, c'est le fan d'Adamo Et tu voulais faire quoi ce matin, Jean-Pierre ? Eh bien, en l'honneur du film de François Berléand Je voulais siffler quelques airs des chansons de Salvatore et Adamo Donc tu vas siffler tout le temps Vas-y Jean-Pierre, siffle pour nous Zanzibar C'est la seule qui ne soit pas connue, dis donc Si, si, tu rigoles Mais non, mais c'est quoi ça ? C'est Zanzibar Mais il n'a fait que des tubes, sauf celle-là Je te tiens, je te tiens, je te lâche plus Qu'est-ce que c'est ça ? Mais faites-nous tombe la neige On parlera de la cocaïne à canal après Pour l'instant Continue Jean-Pierre Catherine, bonjour Bonjour Laurent Que vas-tu faire pour essayer de gagner le portable, Catherine ? Eh bien, moi, je vais chanter des chansons de Nolwenn Très bien Bravo, bonne initiative Alors Même si la vie nous entraîne J'étais comme je suis Nolwenn Rien n'a changé J'ai toujours peur le soir Même si la vie nous entraîne Ça passe bien à la radio, ça, c'est bien Elle chante non-stop et lui, il siffle non-stop Qu'est-ce que t'as dit, Julie ? Même si la vie nous entraîne Je faisais ma liste de commission, laisse-t'en aller Tu as fait ta commission tout à l'heure Bravo, c'est... Bravo, c'est... Et l'autre il siffle, Adamant Non mais c'est... La neige est tombée depuis un moment quand même Là, 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 là Alors, vous pourrez sa casse de rire Vos actualités... Vos actualités respectives Nolwenn, calmez-vous Mais c'est toi qui es drôle, écoute Arrête de me faire rire Non, non, là, je fais la promo Là, on n'est plus dans le drôlatique, là On est dans la carrière des gens, là Attention, on rentre dans le dur, là Après, faisons l'émission, d'abord Oui, bien sûr, c'est important Nolwenn Alors, tu as fait encore un album Moi, j'adore ce que tu fais J'adore la personne J'adore l'artiste J'adore la fille Et je trouve que tu as un cul magnifique Voilà J'ai dit tout ce que je pense Mais simplement, c'est imprononçable ton album C'est imprononçable Cheshire Cat C'est fait, c'est la troisième Le troisième défi, c'est prononcer l'album Cheshire Cat Cheshire Cat Cheshire Cat Oui, et moi Ça veut dire quoi, Cheshire Cat ? Le Cheshire Cat, c'est un personnage On lui pose à chaque fois la question Elle en a marre Ça veut dire, en fait Est-ce qu'on peut faire en sorte Que la grosse chambre sa gueule ? J'anime Un truc, oui Bah vous Cheshire Cat, ça veut dire Touche Manate, en fait Touche Manate Non, c'est le personnage Un personnage d'Alice Pays des Merveilles Ah voilà Qui m'a toujours fascinée C'est le chat, quoi C'est le chat On écoutera le titre phare de cet album On va faire un petit tour de table Pour voir la promo de chacun François Berléand Alors, toi, tu es là Pour la promo du DVD du Siffleur Qui vient de sortir Alors, tu as fait la promo du film Le problème, c'est que tu ne sais pas dire non Alors, tu as fait la promo du film Maintenant, le DVD sort Tu viens faire la promo Et quand le film va passer à la télé Tu viendras faire la promo François ne le prend pas mal Mais je vais le demander Dans quelle mesure Tu n'es pas un peu con ? Je suis tout à fait d'accord avec toi Mais comme tu m'as appelé Pour me supplier de venir En plus, tu as un planning des ministres Tu fais toujours trois pièces en même temps Deux films Une tournée de linge Des jumelles Donc, je me suis dit Pour faire plaisir à Mont-Laurent Tu es gentil Jean-Luc Reichman Double actualité Un, le théâtre Personne n'est parfait Aux variétés Merci d'être venu d'ailleurs Deux, tu viens de te faire virer de la télé Ouais, c'est bien ça Comme une merde Non, non, pas du tout Je continue, pourquoi ? Non ? Non, mais sur autre chose Il n'y a aucun problème Non, non, mais merci d'être venu voir La pièce de théâtre Personne n'est parfait Ça fait plaisir Je t'ai trouvé très très bon Sur scène Et tu aurais dû faire ça depuis longtemps Enfin, tu le faisais plus ou moins Oui, je le faisais avant de faire de la télé Et puis j'avais envie d'y revenir Et j'y suis revenu Et puis c'est un grand plaisir Avec Corinne Touzé Mise en scène par Anna Sachs Comme tu le sais Alors, sans rentrer dans la vie privée Dans le respect de la personne Et de la dignité humaine Tu l'as pécho, Touzé Comme tu as pu voir Je m'amuse avec elle sur scène Non, mais dans les coulisses Dans les coulisses Non, je la prends sur la scène Tu l'as vue en plus Oui C'est une très belle femme Ah bah attends Je veux dire Mais magnifique Tu as vu la fille Ah ouais, très belle femme C'est énorme quand même Et elle doit aimer la bite Alors ça, c'est Pierre Lescure Du Lôté de Canal Qui va pouvoir nous dire Pourquoi lui alors vraiment Pierre Lescure Alors, toi tu viens Ça doit être de l'amitié Tu viens pour Parce que tu as fait la préface D'un livre qui s'appelle Rock Critique Et tu as fait la préface Et tu viens défendre ce livre C'est que des critiques C'est des Ou des interviews par exemple Thierry Radisson C'était une interview Voilà, mais pour l'essentiel C'est des gens Qui dans Rock and Folk Ou dans Best Entre 70 et 2000 Et puis aussi dans Libé Dans les Unrock On écrit sur la musique Sur la musique rock Qu'elle soit française Anglaise, américaine Noire C'est plus pour les quadras Les quinquas Les septuels Que pour les trentenaires Ça, non ? Oui et non Parce que si tu aimes La musique d'aujourd'hui Si c'est oui C'est pas non Je te le dis calmement Sans agressivité Donc le côté oui et non Ça me casse les couilles Alors c'est non Alors c'est non Coxie, bonjour Salut Tu viens de sortir un album Tu viens de terminer un album Tu viens de terminer un album Qui n'est pas sorti Tu as amené un extrait Parce que tu voyais qu'on l'écoute Voilà, j'aimerais vraiment Alors j'ai donné la technique Et ça a été général Tout le monde s'en branche Mais Laurent, tu sais Tu peux pas me faire ça C'est le titre de l'album, non ? Quel est le titre de l'album ? Tu peux pas me faire ça Laurent T'es obligé de le passer Moi je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui On ne passera rien Quitte à passer un extrait Je te supplie Laurent Je veux qu'on écoute Je chacha 4 C'est Nolwenn ça Je chacha 4 Mais qu'est-ce que tu racontes là ? Dis le titre Tu parles d'album de Coxie Tu te fais pas Non mais est-ce qu'on n'écoutera pas Son album tour ? Oh si S'il te plaît Laurent Non, pour l'instant Nolwenn, le roi Dis le titre Le chacha 4 C'est Isabelle Mergot Qui t'a aidé sur le titre ? Avec un garçon Qui s'appelle Tétour C'est un artiste Originaire des îles Féroé Et ah oui Effectivement C'est mieux comme ça C'est con une chanteuse Non ça c'est mieux Ça parle même pas dans le micro Oui donc J'ai travaillé avec Tétour Un garçon Artist Originaire des îles Féroé Que j'ai rencontré Il y a quelques années Tu as fait date Des îles Féroé ? Torsion Bravo On te baisse pas comme ça Non Ça c'est sûr C'est bien dommage Non mais Je le sais puisque j'ai été aux îles Féroé Et t'as galéré avec ce titre ? J'ai galéré avec le titre Pendant temps là Tu t'es battue un peu T'as eu du mal Non c'est que l'album En fait on l'avait écrit en anglais au départ Donc j'ai dû réécrire les chansons en français Donc c'est pas des difficultés C'est que c'était assez laborieux De devoir tout reprendre Mais en France c'est difficile aussi D'arriver avec un album entièrement en anglais Et tout simplement Cooksy il est en anglais ton album ? Non il est en français C'est quoi de l'amage ? On l'écoute pas C'est quoi le titre en fait ? Le titre de l'album c'est Désillusion Ah bah tu vois déjà ça commence comme ça Ça s'écrit comment ? Dési le prénom Désillusion le nom d'accord Ah fallait préciser Très bonne intervention C'est bien Mais écoutez comme c'est joli Moi je suis désolé là Je voudrais écouter Cooksy Non Non mais attends On va écouter peut-être Cooksy Une autre semaine Ça prend du temps Bah essayons quand même Et le siffleur il est toujours là Oh non il y a encore Ça c'est extraordinaire Ça c'est génial Après il faudra voter pour le gagnant Parce qu'il y a un super portable à gagner Un portable LG à gagner Pour un des deux LG ? C'est notre sponsor Georgia bonjour Bonjour Que fais-tu dans la vie ? Moi ce que je fais dans la vie Ha ha Et bien écoute réfléchis Et reviens vers nous quand tu as la réponse Johan bonjour Bonjour Que fais-tu dans la vie Johan ? Rien Ouais et bien voilà Bah tu peux attendre Alors Olivier bonjour Oui bonjour C'est un métier toi Olivier Pardon ? J'ai une question pour François Berléans Quel est ton métier d'abord ? Taxi et transport Taxi Alors sans tomber dans le cliché Est-ce que tu joues au tiercé ? Est-ce que tu es raciste ? Sans alors Sans tomber dans les consignes Est-ce que tu es russe ? Super au frigo Nolwenn Leroy bonjour C'est pas à toi que je parle Nolwenn Leroy bonjour Bonjour Que fais-tu dans la vie Nolwenn Leroy ? Je suis infirmière Mais actuellement en congé parental Quel âge as-tu ? 28 ans 28 ans Comment vis-tu cette homonymie ? C'est une bonne chose pour toi ? Il y a eu du bon Il y a eu du moins bon Raconte-nous tout ça Alors le moins bon C'était le soir de la victoire de Nolwenn Ma boîte vocale a été un petit peu saturée Pour les félicitations Tu aimes quand on te sature ta boîte ? Non, 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 arrête Vous avez esprit tordu C'est du LG Et puis alors ? Alors raconte-nous le meilleur Alors un jour j'allais à Jersey avec une copine Attends, que dit l'orthophoniste Nolwenn ? Refais cette phrase qu'on la comprenne J'ai été à Jersey avec une copine À Jersey Les îles anglo-normandes D'accord Et donc on était prêts à embarquer Et puis c'était l'hiver Donc on était en bitoufler dans les bonnets Tu plantes bien le décor La connage, je me suis lancé dans un truc Je le fais Et pour conclure ? Et donc on était en bitoufler sur les bonnets et les essais Et quand j'ai donné mon ticket C'était un nominatif Et quand le monsieur de l'embarcation a vu Nolwenn Leroy Alors il a essayé de me regarder Et puis c'est vrai qu'apparemment j'ai les mêmes yeux que Nolwenn C'est pas possible Ouais ouais il a eu un doute Et puis du coup il m'a dirigée vers la première classe Au lieu de la deuxième Ah cool Et on a eu un petit café gratos Parce que je pense qu'il a encore le doute C'est bon ça Je demande en régie On a le temps pour l'année de la sodomie Nolwenn Leroy Ne quitte pas Je te passe Nolwenn Leroy Ah merci Bonjour Nolwenn Bonjour Nolwenn Depuis le temps qu'on me parle De qui ? C'est dingue Alors moi j'ai pas vraiment de questions Mais je voulais au moins avoir l'honneur d'avoir une photo dédicacée Attends Nolwenn Leroy Oui Je vais t'envoyer un album où il y a ton nom dessus C'est normal Il va être dédicacé d'une façon manuscrite à la main avec ton nom encore une fois Tout ça est normal Ce sera fait On te fait des gros bisous Nolwenn Eh bah gros bisous Je profite d'être à l'antenne pour embrasser mes trois enfants Non on est coupé On est coupé Et mes 7109 amis Ah Facebook a encore frappé Pourquoi le petit si populaire Nolwenn Leroy Bah parce que Eh bah voilà Merci Nolwenn Je suis à Nolwenn Manuel bonjour ta question Bonjour c'est pour Jean-Luc le Crochemin Crochemin Ouais Là on regarde Quel est votre prénom Nolwenn Oui Nolwenn Manuel da Silva Ah oui Bah oui Bonjour c'est Jean-Luc le Crochemin Et laisse moi deviner tu écarte l'heure Manuel da Silva C'est le capitaine Crochemin Je voulais lui demander si son émission continue Ou s'il arrête la cannerie comme prévu Et s'il a envisagé une autre qui la rend Arrêtez aller travailler dans le bâtiment Manuel da Silva Non ça va enfin celle-ci va s'arrêter Manuel vous m'entendez ? Oui Très bien celle-ci va s'arrêter attention à la marche fin juin Et je continue avec un nouveau concept De toi ? Toujours de toi ? Peut-être pas non parce que c'est vrai que c'est vrai De moi ? Alors non parce que c'est fini mais on peut continuer Attention à la marche Sur 100 français combien disent se laver tous les jours ? Sur 100 français ? Sur 81 ? Sur 100 français Tu parles français François Berling ? Oui oui C'est un jeu Je dirais 20 Je dirais 20 Oui oui je dirais 20 Déclare François Déclare Combien déclare ? Se laver tous les jours ? 20 68 Il est très fort parce qu'il est à tout en tête 92 65 75 Et bah c'est 64 Donc du coup Coxy a gagné Donc on va être obligé des poutées 110 Mais bravo Coxy Mais pas maintenant Sur 100 françaises Combien à vous posséder un sextoy ? À vous posséder À vous Tu as un sextoy non-one ? Non j'en ai pas besoin Mais t'as jamais essayé ? Écoute non parce que je... Jamais t'as essayé ? Oui mais les filles qui disent non en fait souvent elles en ont Non mais si on n'en a pas par exemple une aubergine, une congette, une carotte Simplement il faut bien penser à laver les légumes après sinon ça peut donner un petit goût à la ratatouille Si tu mets des carottes dans la ratatouille C'est monstre Oui alors les carottes Sur 100 français hommes et femmes confondues combien pratiquent la sodomie ? Et ça j'ai jamais posé ça je te préviens Sur 100 français Où est-ce que tu as son D ? C'est 50 La moitié 50 Allez 32 Pierre 32 Il a l'air très enfant mais C'est un aplomb terrible, tu donnes la bonne réponse Toi t'as triché, toi t'es un bel enculé mais il y a un... Ça s'appelle un toupil Un toupil alors qu'est-ce qu'il gagne quand il fait un toupil ? Et bien justement c'est la surprise qui a rapport avec la question toujours Et bien on t'offre une nouvelle rondelle pour toi Les bouches de Bernard Europe Marie-Laure bonjour Bonjour Laurent, bonjour à tous Ta question Marie-Laure Alors c'est pas comme une question c'est juste un petit hommage à François Berléans Mais il est pas mort hein ? Non non pas du tout mais voilà je trouvais que c'était séquence émotion Et ça change un petit peu des questions donc si je peux y aller j'y vais Allez-y On t'écoute Marie-Laure Alors je voudrais vous rendre ce petit hommage et vous dire toute mon affection Avec mon frère et ma soeur Martin et Léa La seule évocation de votre présence ici Vous fait faire un étrange voyage Celui dans lequel je vous imagine danseur ou chanteur À l'afra de la sphère de la musique Idoles de tout l'exempleur Mon idol quoi Elle va croire qu'on rit pour elle, on rit pas pour Marie-Laure Plus magique et plus riche, votre petite entreprise a prospéré L'élan avec délices, humour et sérieux Oui la femme de ménage peut balayer maintenant Alors continuez s'il vous plaît à jouer le transporteur de nos sentiments Le convoyeur de nos émotions Et recevez la part d'une humble fan ces quelques mots Je crois que je t'aime mais ne le dis à personne Alors je ne suis ni choriste ni siffleur Mais simplement une admiratrice qui parle avec son coeur Voilà il y a les titres de films Merci Bravo Très bien Marie-Laure Ça te donne pas envie de décéder un hommage comme ça ? Ah si 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 C'est gentil à vous Marie-Laure tu habites dans quelle région ? Là je suis en vacances à Perpignan Mais sinon tu es dans quel coin ? En région parisienne Ah région parisienne Tu peux te décrire physiquement ? Je suis grande, brune Voilà Une photo ? Une photo ? Tu peux envoyer une photo ? On va te donner un numéro ? Oui bien sûr Et puis euh bah si ça lui plaît il pourra t'attraper ? Hein ? Si ça c'est fait ça maintenant Si ça c'est fait Il continue à siffler l'autre ? Bah bien sûr Si Pendant toute l'émission Il va siffler C'est le concept Non seulement il va siffler mais en plus il va perdre Casser Oh Casser Ça placera Applaudissements Pascal bonjour Oui bonjour Laurent et bonjour à tous Bonjour Pardon Pardon Pascal que fais-tu dans la vie ? Oui je suis secrétaire Que fais-tu en ce dimanche matin ? Ah bah là je vous écoute hein D'accord Rires Tu as des enfants ? Tu es mariée ? Oui j'ai un ami oui Comment s'appelle-t-il ? Ah bah non je te le dis pas parce que sinon t'as pas fini hein Je te connais hein Ah d'accord Ok Alors ta question Pascal Oui je voulais parler à Nolwenn Bonjour Nolwenn Bonjour Pascale Tant que je voudrais Est-ce que je pourrais avoir une petite photo d'écassé un souvenir s'il vous plaît ? Au nom de Pascale Un album ? Écoutez ben ça sera fait Un album ? Ah oui oui ben bien sûr Comment s'appelle ton album ? L'album du Tchèchercat et moi Tchèchercat Dites-le, dites-le voir Tchèchercat et moi Tchèchercat et moi Tchèchercat et moi Tchèchercat et moi Avant que son vidrage ne soit connue Sa voix était très connue Exactement Fait nous dévoire Un cadeau pour toi ? Laurent Baffi. Laurent Baffi. Et sa grosse pute. Et sa grosse G. Voilà, tu dis bonjour, c'est Jean-Luc Rêchman. Bonjour, c'est Jean-Luc Rêchman. Comme ça, tu le dis aux auditeurs, on est avec Jean-Luc Rêchman, il vous dit bonjour, et puis on fasse tous les jingles de Foucault, de Drucker, on a tout le monde. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Mais ça tombe bien, bonjour. Bonjour, c'est Michel Drucker. Bonjour, c'est Michel Drucker. Salut, c'est Thierry Ardisson. Tu baises ? Bonjour à tout, c'est Patrick Poivre d'Arbord. C'est bien. Oui, bonjour, Laurent. J'adore parce que j'écoute Laurent Baffi jusqu'à midi sur Europe Paré. C'est fort. Pascal, bonjour, ta question. Oui, salut. Non, Pascal, t'as pas assez d'entrain. La radio, c'est la vie, c'est la fête, c'est la convivialité. Et toi, t'as un c'est un c'est de croquement, tu attends ton tour. Nicolas, bonjour, ta question. Non, il n'y a pas assez de patates. Moi, je veux de la patate, je veux de la vie. Johan, t'es toujours là ? Bonjour. Bonjour. Il flippe, là, Johan. Là, il sent qu'il n'a pas la patate. Tu veux quoi, Johan ? Oui, j'ai une question pour Jean-Luc Reichman. Oui, t'es court ? J'ai appris qu'il avait fait du karaté. Oui. C'est cinquième Dan ? Oui, oui, on n'aurait pas loin, mais oui. Et alors ? Quelle est la question, Johan ? Est-ce qu'il pourrait nous faire une démonstration de Chateau-Can-Riou ? Absolument. François, lève-toi, lève-toi, François. Oui. Lève-toi. En plus, voilà, voilà, il est arrivé. Alors, François, la position du Lotus, c'est pas quand t'es aux toilettes, hein, je te le dis pour info. Tranquillement, et on fait... D'accord. Il faut la lever, la jambe, aussi haut, hein. J'ai pas voulu intervenir. Non. François, t'as été très fair-play. Oui. Parce que t'aurais pu lui exploser les couilles quand il avait... T'as été super classe. Qu'est-ce qu'en pense Johan, en fait ? Qu'en penses-tu, Johan ? Pas mal, non ? C'est impressionnant. Impressionnant. Nicolas, bonjour, ta question. Oui, bonjour, Laurent. J'ai une question pour Coxy ? Oui. Ah ! Dont on va en tomber. Il me boycotte, Laurent. Non, non, non. J'aurais voulu savoir si elle pouvait nous offrir en exclusivité un nouveau single ? Il n'est pas sorti. Ouais, je peux ! Alors, comment s'appelle le single ? Des illusions. Tout de suite après ça. Pascal, bonjour. Pascal, c'est à toi. Ouais, salut. Saint-Léon. Allez. Bah si, moi je t'entends. Oui, ta question ? Ma question est à François Berléon. Je voulais savoir combien elle a touché de pourcentage sur les entrées des choristes. Oh, bah malheureusement, rien. Je n'ai strictement rien touché. Même pas les enfants ? Même pas, si, pas si, pas aux enfants. Si, les enfants. Je me suis trompé, j'ai touché aux enfants et pas de pourcentage. Alors, parle-nous de la prison. Tu as profité pour écrire un livre. Oui. Donc, Le Fils de l'Homme Invisible, c'est comme ça que j'ai écrit le bon. Il était très bon, ce livre, Le Fils de l'Homme Invisible. Quand est-ce que tu sors un autre livre ? Non, jamais. Tu étais juste comme ça ? Non, non, je n'ai pas le talent pour ça. Mais non, non, je n'ai rien touché. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui fait tout 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 ? Il y a du bruit là. Oui, on sonne. Rentrez. Je ne sais pas ce que c'est. Bonjour. Bonjour. Je suis votre nouveau voisin. Elle marche votre télé là ? Oh, ça déchire dis donc. Oh, la qualité d'image. J'ai content que j'ai la même chez moi. Ça alors ? Alors attends, parce que ça tire sur un petit truc. Oh, ça, regardez, c'est une fourmi, c'est un mâle. Voilà. Et Pascal, combien tu prends pour faire ça ? Là, ce soir, tu veux dire ? Oui, ce soir. Plein de sous. Bonjour. Pascal. Bonjour tout le monde. Non, c'était mignon, mais qui t'a invité à ta soir, Pascal ? Moi. Ah, pardon. Excuse-moi, j'étais con. Je pose des questions sur la vidéo. Ça fait plaisir. Alors, on va faire peut-être un petit jeu. J'ai joué avec Nolwenn, le roi, chez Nagui. On a gagné 50 000 euros pour l'Abbé Pierre. Nolwenn, là, comme un pibert. N'écoute pas le vieux. Laurent, on explique quand même l'intervention de Pascal. Oui. Il est rentré, il a parodié ta pub, c'est ça ? Oui. Il faut peut-être expliquer. Alors, pour les gens expliquent que Pascal est formidable, qu'il a beaucoup de talent. Exactement. Et qu'un jour, il perd sera. Voilà. Pour les gens chez eux. Et voilà, c'est la pub qui passe en ce moment, qu'on voit à la télé avec mon petit lent. Donc, on a fait un jeu il y a quelques temps chez Nagui, qui s'appelait N'oubliez pas les paroles. Et on a récolté 50 000 euros pour l'Abbé Pierre. Pour la fondation Abbé Pierre. C'était cool, grâce à toi. Surtout grâce à toi. Oui, grâce à toi. On va rejouer à ça. Tu connais « Sous les Sunlights » ? Oui. On lance la chanson. Sous l'équateur du Brésil, entre Réna et Mani, alors danser c'est facile, prends-moi la main, viens danser, j'ai du soleil sur la peau. Elle a tout beau. J'ai dans le cœur de mon jour. Elle a tout beau. J'ai dans le cœur de mon jour. C'était la tête. J'ai dans 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 la tête. Je crois que je me suis mélangé les pinceaux. Je viens de faire perdre à l'Abbé Pierre 50 000 euros. C'est parce que t'étais pas là, tu m'as pas aidé. Il est moment, de toute façon. Allez. Mais justement. Tombe la neige. Attends, on va te lancer. Tombe la neige. Attention, on lance l'Aloène. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige. Mon cœur s'abîme de noir. Tombe la neige. On a Loène. La 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 la. L'oiseau sur la branche. Non, c'est après. Le pain sur la planche. Non, t'as perdu. Oh là là, j'ai un trou là. Si vous n'en aviez qu'un. Donne-moi ton petit bruit. Ça m'élimine les petits bruits. Bon, tu as reperdu 50 000 euros. Donc tu dois 100 000 euros. Je suis mal, je suis mal. Alors, voilà. Une petite dame. On met la 4. 3, 4. C'est la grosse petite attitude, la France, j'la suce, elle m'encule, allez-y, c'est vous dire que c'est bon. Quand il me l'incarne dans l'oignon. Vous venez de reprendre les 800 000 euros pour la dégée. J'ai déjà adoré François qui a dit. François qui fait quand il te l'incarne. Au dernier moment. Farid, tu es infidèle de l'émission. Comment ? Farid, tu es infidèle de l'émission. Infidèle de l'émission, mais vous ne m'appelez pas souvent, alors c'est dommage. Non, parce qu'on privilégie les Français, Farid. J'aimerais poser une question à M. Reichman. Avec plaisir, Farid. Après le sex-toys de M. Pierre Belmar de Mylène Farmer, avez-vous l'idée ou avez-vous comme projet d'en sortir un, vous aussi ? J'ai rien compris à ce que vous avez dit. Même Farid n'a pas compris ce qu'il y a rien. Vous n'avez pas l'idée de sortir un sex-toys ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Non, il faudrait le rentrer, lui, plutôt, Farid. Au revoir. Thomas, bonjour, ta question. Pourquoi ça tombe sur Farid, en plus ? Parce qu'il a un côté animal. C'est la célèbre Farid animal. François, tu l'as roulé dans le Farid. François, reviens vers nous, reviens dans le monde des vivants. Aïe, aïe, aïe. Michael, bonjour. Tu voudrais que Coxie chante une chanson ou pas ? Je reviens, oui. Eh bien, tout à l'heure, ta question. La désillusion continue. C'est vraiment toute une question. Pour Nolwenn Leroy. Oui, elle t'écoute. Alors, bonjour. Bonjour. En portant la Star Academy, en 2002, vous avez empoché un million d'euros. Est-il exact que, Nicolas, vous aurez demandé de les rendre pour aider la Grèce à sortir de la crise ? Déjà, alors, Michael, déjà, cadeau pour ta question qui est bien, déjà. Non, c'est une bonne question. Déjà, cadeau. Et j'en ai une deuxième pour vous. Non, attends. Alors, on va te reprendre ton cadeau. Alors, répond. Alors, vous partagez l'avis du tennisman Arnaud Clément ? Ah, je me disais que la deuxième serait encore mieux. Alors, peut-on dire que lorsque vous assistez à l'une de ces rencontres, vous êtes sa belle de match ? Deuxième cadeau, Michael. C'est beau. Combien de temps que t'es avec Fabrice Clément ? Arnaud. Non, Arnaud. C'est Fabrice Santoro et Arnaud Clément. Comment t'es avec Arnaud Clément ? Trois ans. Trois ans. Tu l'as rencontré. Quel était son rang mondial ? Écoute, je ne sais pas. Il était vingtième ? Non, un peu moins, non. 69e ? Au hasard. Et il est combien dième maintenant ? Toujours à peu près, 69, c'est bien. Attends. Non, un peu plus, je crois. Que le boostes-tu ? Je le booste. Mais bon, Arnaud, ça fait 13 ans qu'il joue au tennis. Et il a 32 ans. Oh putain, c'est bien. Tu me disais tout à l'heure. Alors, Nadal, il en est 22. Mais c'est terrible d'être avec un joueur qui ne sera même pas numéro un mondial. Écoute, il a été dans les numéros 10. Oui, on sait. C'est bien quand même en France. Oui, c'est pas mal. Mais enfin bon, c'est quand même... C'est pas mal. C'est pas mal. Tu m'imagines être le 10e meilleur joueur du monde. Tu n'as pas envie de t'en sortir ? Tu n'as pas envie de ne pas démonter par Nadal ? Tu ne voudrais pas... Non, 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 non. Non, pas vraiment, non. Tu vois, c'est... Et toi, François ? Du tout. Tu n'as pas envie de te faire... Sanga, je vais me faire de sanga. Et alors ? J'ai envie de me faire. Je vais me faire de sanga. C'est un problème. Tu n'as pas le tien. Capital de sanga. François, tu as un problème, tu ne sais pas dire non. C'est vrai. Admettons, je fais une émission nouvelle sur Paris 1ère. Je te demande de venir sonner avec moi chez les gens. On va faire deux tours. Tu ne sais pas dire non. Non, je ne sais pas dire non. Enfin, un coup, il faut que tu me dises non. Allez. Est-ce que tu pourrais me dépanner de 500 euros ? Oui. Je ne sais pas dire non. Est-ce que tu voudrais m'accompagner à un concert de Francis Lalanne ? Je peux déléguer ? Oui ou non ? C'est oui ou non ? Oui. Je ne sais pas dire non, c'est génial. Ça t'embête si après, avec Pascal, on passe chez toi pour baiser ta femme ? Non. C'est trop facile. Arnaud, va, 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 va. Vite, 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 Arnaud, vite, vite. Là, là-bas, là-bas, là-bas. Vite, Arnaud, vas-y, 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 vas-y. Tu sors, Arnaud. Merci. C'était quoi l'invitation ? C'était pour faire quoi, François ? Mais c'est parce que je m'occupe d'associations au Maroc, notamment, l'association... Ah, mais il n'aime pas les associations, il n'aime pas les Marocains, alors... Il n'ira pas, François. François, ne lève pas tes bras, parce que tu as des auréoles. Mets-noi pas du dessus. C'est pas bien pour les gens. C'est même pas vrai. Je ne transpire pas. Alors c'est du sperme. C'est juste... Sous-titrage ST' 501 C'est quoi ce bordel ? Nos invités aujourd'hui, nonouen Leroy, Françoise Berléand, Jean-Luc Rechman, Pierre Lescu, Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo. Tutsi. J'ai bien de l'appeler Tutsi. Donc, alors, rock critique, c'est vrai que depuis que je connais Pierre, même avant qu'on se connaisse personnellement, c'est toi qui as mis les enfants du rock à la télé sur France 2 c'est vraiment un exégète du rock et tu connais tout tu connais tout en tout cas ça m'a toujours passionné donc c'est comme les mecs qui aiment le foot moi c'est le rock donc je suis tout quelle était la particularité du batteur des Fletpard je sais pas bravo Pascal Serre je sais même pas qui c'est tu as niqué Pierre Lescu quelle était la particularité de Jamel Debbouze il aimait pas le rock le point commun entre Kurt Cobain, Johnny Joplin, Jim Morrison Jimi Hendrix et Brian Jones ils sont morts d'une overdose précisé d'une overdose de quoi ? lsd c'est pas ce que je veux Pierre tu me déçois c'est les circonstances de la mort ou la substance non ils se sont pas suicidés ils se sont suicidés ? non elle est morte dans son vomi Johnny Joplin ah bon ? ils sont morts à qui a dit ça ? monsieur levez-vous bravo ils sont morts à 27 ans vite 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 monsieur mettez vous là mettez vous là c'est quoi ton prénom ? vite vite fonce fond Arnaud va vite vite Arnaud là bas là bas vite Arnaud vas-y 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 tu sors Arnaud pas quoi de répondre connard virez-le oui parce que Jimi Hendrix alors tout le monde répond n'importe quel connard répond alors et vous me le tabassez hein encore des questions c'est bien ils avaient 10-27 ans ? Jimi Hendrix est mort à 27 ans ? Jimi Hendrix à 27 ans ? ah c'est étonnant à 27 ans ? mais il avait pas l'âge de et jeanne Calment à 122 bon reviens reviens non mais il faisait 27 dès 19 ans il faisait 27 c'est inférieur où vient le nom de Pink Floyd ? ah les flamants roses c'est les flamants roses ? moi j'en sais rien franchement bah de Pink Floyd ça veut dire flamants roses ou pas Pink Floyd ? c'est le mélange du nom de deux jazzmans célèbres de Pink et de Floyd voilà combien d'albums officiels ont sorti des Beatles ? tu n'aimes pas le rock Pierre Dillon ? je dis je n'aime pas le rock attends mais c'est dur mais t'as pas une question de musique ? ça te dit alors on va faire alors l'arbre 13 albums moi je dirais on va faire les compositions c'est combien ? c'est quoi la réponse ? 13 bravo ah cool alors les Pink Floyd je veux la composition Roger Wagers David Guilmour Nick Masson David Guilmour et j'ai pas le quatrième Richard Wright Wright c'est pas mal The Wu Peter Townsend Peter Townsend Roger Daltrey Kiss Moon et John Entwistle on peut l'applaudir là on va l'applaudir John Entwistle Sexty Stoll Johnny Rotten Malcolm McLaren puis après je sais pas Yvan Toyota t'es contente cette vague Pascal ? si c'est bien Pascal s'élève sur les chênes de Daniel Hestard tu l'as écrit sur les chênes de Daniel Hestard ça c'est drôle c'est passé un peu inaperçu c'est dommage c'est très drôle tu viens de résumer ta carrière après y'a pas d'autres questions ? il était une fois Serge Collen Joël Richard De Vitte alors là vous metz patate c'est Richard qui chante avec Joël j'ai encore rêvé d'elle et après y'avait Lionel Lionel et c'est ma première interview radio le groupe il était une fois c'est mieux qui fait la voix masculine ? faites la voix masculine avec Pierre L'Esprit on peut la faire la voix féminine allez-y c'est impossible là très aigu très aigu c'est mieux de faire le contraire je ferai aussi elle n'a rien fait pour ça j'ai mal dormi c'est plus aigu elle n'est pas vraiment belle j'ai un peu froid elle est faite pour moi réveille-toi tout en douceur j'ai eu sport pour les chaussettes noires avec Annie Mitchell j'adore cette chanson qu'est-ce que c'est d'ici la chanson bonjour pardon Michel bonjour ta question bonjour Lolo bonjour tout le monde Lolo il t'appelle Lolo ça arrive c'est un média de proximité la radio c'est l'empathie non si je croisais Michel dans la rue je ne parlerais même pas tu vois j'aurais fini ma journée je me moque des gens je les méprise normal mais là ça te donne un côté un peu proche salut Mimi bonjour Lolo ça va plaire j'ai une question pour Pierre Lascure attends quel est ton métier Michel ? mon métier ? oui je suis avocat mais rassons-moi t'es commis d'office les gens ne te choisissent pas non non je ne suis pas commis d'office on m'a choisi enfin plutôt je l'ai choisi tu fais du civil du pénal ? euh tu fais du civil d'accord ouais mets-toi dans l'axe métrage métrage bonjour mets-toi dans l'axe non attends attends je bouge tout le temps à Michel et avant de poser ma question à Pierre Lascure je voudrais un cadeau carrément mais c'est quoi ça ? je voudrais Julie comme cadeau oh là mais c'est quoi cette histoire ? on peut te l'envoyer en deux fois parce que allez on se remet un port sans froid j'arrive ma question à Pierre Lascure est-ce que Pierre est disposé à accepter une pièce pour toi au théâtre Marigny ? bah il est déjà pris il est overbooké Laurent non mais un jour mais c'est un beau théâtre c'est un beau théâtre le Marigny bah oui je sais combien de places ? 1000 dans la grande et puis il y a quand même le petit théâtre il y a le petit Marigny 310 places combien de fauteuils ? bah 1000 non il y a c'est quoi le Strapantin tu veux dire ? oh le mot a dit ah ça y est alors montre nous le mot Strapantin nom de dieu j'aurais dû le voir venir merde bien joué on l'avait oublié merci Michel au moins t'auras savé à quelque chose ciao Martine bonjour ta question bonjour Laurent et bien j'ai une question pour François Berléand alors François est-ce que le transporteur vous a apporté une renommée internationale ? internationale merci au revoir François Berléand on est en train de perdre François on est en train de perdre François qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tu t'intéresses à nouveau à cette émission mais ça y est c'est fait si on lançait le disque de coxy tu pourrais revenir un peu parmi nous ouais ouais vas-y t'as préparé des choses qui te motiveraient ouais et bien annonce-le et bien alors je l'annonce désillusion on va l'entendre enfant désillusion désillusion juste après ça ça te fait une suite géniale quand on dit ça en fait je te raconte même pas tout de suite la tête François Berléand oui a une fan ah deux ans de travail pour la trouver deux ans de travail je m'imagine un fan il s'appelle François et il est en Martinique il t'adore vas-y il t'adore il va être comme dans un rêve allo oui à se voir allo oui bonsoir pourquoi je parlais à François s'il vous plaît ne quittez pas s'il vous plaît merci madame c'est aussi ça la correction oui allo François oui ne quittez pas je vous passe François Berléand allo oui bonjour oui François oui oui bonjour c'est François Berléand on appareil oui la voix oui je reconnais la voix mais maintenant qu'est-ce qu'il veut dire que c'est vous le public on va t'envoyer un orteil François bonjour nous sommes donc en direct sur Europe 1 et dans les conditions du direct dans les conditions du direct dans les conditions du direct nous sommes dans les conditions du talent oui dans les conditions du direct on arrangera un montage avec Laurent Baffy François c'est vrai que François Berléand est votre idole oui vous adorez j'adore cet acteur je vous le passe un petit cadeau qu'on voulait vous faire je vous passe François Berléand voilà c'est votre cadeau merci enfin je suis votre cadeau en faisant de parler aussi vous habitez où ? à Toulouse en plus j'ai beaucoup aimé certains des films notamment que vous avez fait vous étiez le papa d'une jeune fille vous étiez un écolo averti c'est important c'est confirmé est-ce que vous avez aimé le siffleur ? non mais je ne l'ai pas vu alors on va vous envoyer le DVD du siffleur à Toulouse et vous allez voir les bonus sont d'une qualité extraordinaire moi c'est ce que je préfère dans le DVD les bonus j'ai adoré le making of vous êtes content ? je suis ravi est-ce que vous pouvez nous faire une réaction un show ? ben oui je ne m'y attendais pas du tout c'est une surprise vraiment c'est fabuleux c'est fabuleux pour moi c'est fabuleux c'est fabuleux c'est drôle c'est pas une fille souple vous êtes trop mignons on vous fait des gros bisous et puis le DVD sera dédicacé je me suis permis d'envoyer une invitation à François Berléan sur Facebook je suis désolé parce qu'il ne m'a pas répondu à François ah t'as pas répondu à François alors là pardon mais je ne suis pas à Facebook moi j'ai pas de attends t'es plus fausse c'était quoi l'invitation c'était pour faire quoi François c'est parce que je m'occupe d'associations au Maroc notamment d'associations ah mais il n'aime pas les assos il n'aime pas les marocains il n'ira pas François on vous embrasse non mais j'ai pas tout Facebook Pierre Lescure bonjour c'est pas ça je veux pas bonjour Pierre Lescure enchanté que faites-vous dans la vie moi je suis je suis le patron qui a un bus comment tu te la pètes non quel est votre vrai métier mon vrai métier maintenant c'est retraité quel âge avez-vous 61 ans il fait très jeune merde j'en ai 64 je continue à bosser et comment vous avez vécu cette homonymie ah mais vraiment de la meilleure des façons puisque c'est un cas de qualité pour moi de s'appeler Pierre Lescure merci Pierre et puis c'est quand même assez rare Pierre Lescure bonjour bonjour qu'est-ce que faites-vous dans la vie alors j'étais direct dans le commercial d'une PME du genre de la France non l'autre 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 oui toi tu fais quoi dans la vie je chante je m'occupe de la communication d'un club cycliste de haut niveau et qu'est-ce que je fais encore et bien c'est un avantage que de s'appeler Pierre Lescure ou un inconvénient c'est un super avantage Pierre Lescure bonjour bonjour que fais-tu dans la vie et bien là pas toi l'autre l'autre j'ai un botin que fais-tu dans la vie Pierre Lescure là je roule pour l'instant non l'autre mais l'autre quel autre toi toi bonjour Pierre Lescure que fais-tu dans la vie je suis rendeur à l'aéroport et tu vends quoi Pierre Lescure du luxe du luxe toujours dans le luxe Pierre Lescure bonjour il y en a combien j'en ai deux pages bonjour tu fais quoi dans la vie c'est lui qui l'a l'autre l'autre que fais-tu le dernier bonjour que fais-tu Pierre Lescure oui non tant que métier alors bonjour Pierre Lescure je te passe Pierre Lescure bonjour Pierre salut Pierre et vous Pierre Lescure bonjour Pierre Lescure répondez-vous entre vous Pierre Lescure bonjour Pierre comment connard je suis tenté de dire Pierre Lescure mais moi je suis pas sûr grand moment dans la radio quand même on va vous envoyer tous les quatre un bouquin dont vous avez fait la préface en tout cas votre alter ego ça s'appelle Rock Critique vous aimez le rock tous autant que vous êtes oui bon bah là c'est la mémoire collective du rock c'est le bouquin qu'il faut avoir dans sa bibliothèque si on aime le rock exactement sur les 30 dernières années critique on vous embrasse salut les Pierre ils sont tous morts on est à mi-parcours comment vous avez vécu vous cette émission de l'intérêt on est pas à mi-parcours c'est le début là François est sur la jante couché je sais que si tu trouves un jour à François Berléans je te donne 100 milliards d'euros François Berléans je triple cette somme vas-y je triple cette somme François Berléans vous bidonnez vous fassiez j'ai besoin de cet argent vous vous démerandez François Berléans bonjour oui bonjour alors comment vivez-vous cette homonymie bah franchement c'est pas terrible terrible quels sont les avantages à s'appeler France regarde moi François là François non t'as pas à regarder ça c'est les coulisses du métier les avantages c'est qu'on se fait payer à boire au bistrot tu vois c'est ça ça porte un nom ça s'appelle le talent ce qu'il entend on partage Pascal encore il est 13h15 vous écoutez Europe il y en a un des deux qui n'a pas avec le rien c'est ça non ça c'est scandale c'est la poilade oui bonjour Laurent oui bonjour Laurent allez parlez c'est notre copain qui parle du métier alors moi en l'honneur de François Berléans que j'admire je souhaiterais pousser la chansonnette en interprétant voix sur ton chemin vas-y vas-y mon grand voie sur ton chemin gamins oubliés garés donne leur amens c'est Donald Duck non ? c'est pas vrai il peut faire bombarde bombarde c'est bien barde merci Laurent de m'avoir donné la chance écoute Hervé ce que tu as gagné tu as gagné le DVD du Siffleur tu as gagné Rock Critique le bouquin préfacé par Pierre Lescure tu as gagné le dernier album de Nolwenn Leroy tu as gagné le DVD de Pascal Sélème qui s'appelle Une vie une carrière un échelle et tu as gagné le droit d'entendre le dernier disque de Coxie c'est pour toi ouais ouais des illusions à bientôt écoute c'est pour toi mec s'il n'y a pas de wifi t'as pas d'amis voilà enfoiré c'était la vache c'est la fin de l'émission tu vois c'est ça qui est bien ça permet d'avoir une idée ça commence super bien moi j'ai envie j'ai envie de l'acheter c'est pas drôle mais en couplé au moins c'est clair les paroles il y a un petit air de la carioca et maintenant le jeu qui fait chère les frances le jeu pourri de Julie alors il faut que je vous explique un petit peu le cheminement intellectuel qui m'a fait trouver le jeu d'aujourd'hui on est la Sainte-Honorée ce dimanche Sainte-Honorée c'est la Sainte-Honorée comme je ne savais pas quoi faire vous êtes trop nombreux je dis si je fais sur Nolwenn François Berlian c'est pas correct par rapport aux invités donc je fais un jeu comme ça à l'occasion de la Sainte-Honorée j'ai pensé à la rue Sainte-Honorée même à la rue du Faubourg Sainte-Honorée où se trouve l'Elysée allez Julie non sérieusement quel est ton jeu le jeu je vais vous demander de trouver des établissements qui sont connus par leur rue si je vous dis qu'est des orfèvres la PJ voilà la PJ la police judiciaire on se rend pas les couilles rue de Solferino PS siège du PS ouais elle est vraiment ignoble votre émission à ma fille rue Cammon rue Cammon Chanel la maison Chanel bravo Nolwenn pas de marque à l'antenne ou Ritz c'est pas fandom le Ritz place des grands hommes c'est quoi le monument Panthéon le Panthéon Patrouille Bruelle non c'est pas rue des Morillons les options trouvées et on t'avait laissé 6 mois la dernière fois alors là cadeau Downing Street Downing Street c'est Premier Ministre anglais place du colonel Fabien le PC le PC quai Branly oh non pas la décédée c'est ma paire les Arts Premiers le Musée des Arts Premiers 26 bis rue François 1er si tu me t'as pas de la Gardère la Gardère il va à toi mais je terminais par la rue François 1er mais j'en ai d'autres le Quai d'Orsay le Quai d'Orsay c'est ce qu'on appelle le Quai d'Orsay le Ministère des Affaires étrangères je ne dis pas la rue François 1er mais je vous dis la rue Poliveau 45 rue Poliveau c'est Jean-Bier qui habitait c'est Jean-Bier 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 je veux 20 000 francs et voilà François ne lève pas tes bras parce que tu as des auréoles mais non pas du tout et c'est pas bien pour les gens c'est même pas vrai je ne transpire pas alors c'est du sperme ça c'est moche oh c'est très moche c'est horrible il est super bien gonné quand même qu'est-ce qui s'est passé Pierre du Crac François pourquoi tu craques c'est con c'est un beau début d'émission et tu craques tu sais comment on termine l'émission les invités nous supplient à genoux qu'on termine l'émission s'il te plaît arrache nous voilà s'il te plaît s'il te plaît Laurent 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 Baffi ça fait 8 heures que nous sommes ici que nous sommes fatigués que nous n'en pouvons plus donc je te supplie à genoux est-ce qu'on peut finir cette émission on ne terminera pas sans faire un tour de table de vos promos respectives bien sûr pourquoi ? je craque je craque vends-nous le siffleur non surtout pas n'achetez surtout pas le siffleur ce film est une mère de son nom non quelle horreur de dire ça on peut partir maintenant Marc veut intervenir absolument ah bon d'accord Marc que veux-tu dire de si important ? en rien de spécale bravo Marc bravo tu as gagné une maison de campagne bravo qui a gagné ? alors il sifflait Adamo Jean-Pierre et elle chantait Nolwain Catherine je la suspecte d'avoir mis quand même un truc en boucle qui vote pour Jean-Pierre ? ni l'un ni l'autre ni l'un ni l'autre Jean-Pierre c'est dur de siffler qui vote pour Catherine ? et donc c'est Jean-Pierre qui a gagné Catherine bravo c'est fini Catherine c'est bon c'est toi qui a gagné le portable LG le dernier modèle bravo bravo Catherine comment tu te sens ? LG le smartphone le GW620 de LG Jean-Pierre Jean-Pierre ? t'as paumé Jean-Pierre Jean-Pierre faut arrêter de siffler maintenant ça c'est salaud on arrête de siffler ça fait 15 jours qu'il siffle chapeau un chapeau à toi ça va marcher beaucoup moins bien forcément je la sais quoi Jean-Pierre on va t'envoyer tellement de cadeaux que tu seras ravi d'avoir perdu et je crois que Nolwain va t'inviter le 4 octobre à l'Olympia à l'Olympia François c'est la 5 octobre le 4 octobre voilà il t'invite Pierre Descure Omarigny Omarigny il est invité voilà merci François aux variétés au théâtre des variétés non personne n'est parfait parce que vraiment c'était parfait François et moi je t'invite au palais royal voilà on a le droit de le dire mais pas tout on a le droit de le dire nous comment vous avez vécu alors ça de l'intérieur c'est trop court super trop court trop loin trop grand je peux faire mon sketch alors François c'est tout on me dit il y a un pépin non on fait pas ça là ça va être horrible tu vas nous l'énerver là vas-y il y avait pas de technique faut tout refaire François Berléon bonjour bonjour tu sors un DVD extraordinaire oui ça s'appelle le siffleur absolument on t'écoute fais ta promo est-ce que le making of est bien ? le making of est formidable c'est un film magnifique merci au public merci au public merci au public merci au public que ça suffit c'est 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 ouais Ouais !